Salut les gars, je fais cette vidéo pour vous parler de Redshift parce que je pense que les gens de Blender ne connaissent pas cette engine de render Redshift est un cycle live, c'est un engine de render qui fonctionne avec GPU c'est seulement GPU cette fois mais c'est vraiment très bien et les workflows avec Redshift et Cycle sont assez similaires je vous le montrerai dans cette vidéo et vous verrez les résultats c'est le résultat de cycle et c'est le résultat de Redshift ce n'est pas exactement le même mais comme vous pouvez le voir c'est assez similaire je vous montrerai le workflow et vous verrez la différence dans le temps de render pour avoir quelque chose de clean dans la transmission j'ai 12 minutes sur cycle et sur Redshift j'ai 1 minute 28 minutes donc ce n'est pas une comparaison c'est vraiment pour vous montrer que Redshift existe et peut-être que si beaucoup de gens de Blender connaissent ce genre et pensent que ce engine de render peut les aider à faire un rendeur plus rapide ils vont demander que Redshift dev pour apporter Redshift sur Blender comme Veret et Octane etc parce que maintenant dans le forum Redshift nous n'avons pas beaucoup de demander de Redshift sur Blender et j'aimerais personnellement et pas seulement d'avoir Redshift sur Blender pour travailler directement sur Blender et de ne pas aller sur Maya ou autre une autre chose c'est que quand vous a livré votre version vous pouvez l'utiliser sur tous les DCC Maya, Max, Houdini etc vous n'avez pas besoin de payer une nouvelle version comme Octane et je n'étais pas heureux oui mais un joueur pour cela parce que je n'ai pas envie de transférer ma version de Maya à Blender mais voilà sur Redshift c'est gratuit vous pouvez l'utiliser et c'est vraiment très bon le rendeur n'est pas gratuit ce n'est pas le cycle mais le gain que vous venez dans le temps dans le rendeur c'est énorme j'ai utilisé les mots Trump et c'est bon le rendeur est plus avancé que le cycle vous avez des outils de production etc et vous pouvez le voir quand vous l'utilise et pour moi c'est vraiment important parce que je travaille avec et j'ai gagné beaucoup de temps beaucoup d'énergie et j'ai un bon résultat la communauté continuellement parce que les gens les compagnies ont commencé à l'utiliser parce que c'est plus rapide que Virae c'est plus rapide c'est très simple et les devs font un bon travail pour l'improuver et comme je l'ai dit ce n'est pas une comparaison avec Cycle Cycle est aussi super c'est plus rapide mais pour moi c'est un bon travail d'avoir tout dans le blender si possible ce n'est pas parce que c'est le même avec le même résultat que nous n'avons pas de demander pour ça et si on peut le faire c'est très bon pour le blender et si Cycle peut être mieux c'est très bon pour le blender personnellement j'ai préféré travailler avec Redshift parce que c'est plus simple pour finir la scène c'est très rapide c'est très rapide j'aime et j'aimerais le mettre sur le blender c'est tout j'ai oublié de vous dire que Redshift contrairement avec Cycle utilise tout le RAM de votre CG et votre computer donc il n'y a pas de mémoire etc où on cycle vous êtes limité pour cette partie mais peut-être plus tard ça va changer j'espère et c'est tout n'hésitez pas à regarder les autres vidéos sur YouTube sur Redshift pour voir il y a beaucoup de possibilités je vais vous montrer ce petit rendement sur cette vidéo et j'espère que vous l'aime et j'espère pour les gens qui ne connaissent pas de Cycle que vous l'aime aussi parce que Cycle est vraiment très rapide c'est jeune et dans le futur je pense que ça sera beaucoup mieux que maintenant et maintenant vous pouvez l'utiliser beaucoup de personnes et la société et c'est très rapide donc on va commencer donc donc on va voir ce que vous avez dans votre scène donc j'ai mis une caméra j'ai l'objectif comme vous pouvez le voir et la fleur sur la caméra j'ai une line focale 250 et c'est ça c'est assez simple si je vais ici j'ai ce résultat donc j'exporter l'objectif en FBX et la caméra en Alambic parce que quand j'exporte en FBX la caméra ce n'est pas parfait et en Alambic c'est ok mais si j'exporte l'objectif en Alambic maintenant il y a des bugs et en Redshift je ne peux pas ajouter mes textures donc j'exporter l'objectif j'exporter en FBX comme vous pouvez le voir croco FBX export et exporter la caméra avec le même résultat Alambic cam clac j'exporter objectif et l'exporter j'exporterai tout dans Maya et le résultat sera ce exactement le même que le blender avec mon objectif ici ma et ma caméra avec la bonne lente focale c'est tout pour cette partie maintenant ajouter subdivisions je sélectionne mon objectif et ajouter subdivisions comme vous pouvez le voir maintenant j'ai un modifié subdivision sur chaque partie de mon objectif sur Maya c'est différent mais ça peut être le même on peut sélectionner un objectif et dans le tabl de redshift dans l'éditeur attributés vous pouvez enlever testlation vous pouvez aussi si vous voulez sélectionner une sélection et ajouter un objectif Mesh et sur ces paramètres vous avez ici votre sélection comme vous pouvez le voir et vous pouvez ajouter une testlation comme ça vous pouvez gérer votre scène avec différentes versions de subdivisions directement avec ce de sélection j'aime vraiment ça maintenant nous allons ajouter un environnement vous verrez c'est assez simple dans le blender vous allez dans l'environnement dans la couleur vous cliquez ici et vous sélectionnez environnement texture vous cliquez ici et vous sélectionnez votre map si vous avez déjà dans votre scène ou vous pouvez chercher votre map si vous faites un rondeur vous auriez directement le résultat dans la 3D view et dans la texture environnement vous allez pouvoir éditer je l'ouvre je l'ouvre je l'ouvre pour avoir quelque chose bien je sélectionne ce côté et je pense que c'est ok je l'ouvre je l'ouvre sur le blender comme vous pouvez le voir c'est dans la 3D view donc vous pouvez couper votre vue si vous voulez pour faire ce que vous voulez je vais aller ici comme vous pouvez le voir je l'ouvre et ici j'ai ma 3D view donc sur Maya vous verrez c'est assez le même allez en redshift light dome light allez sélectionnez votre map hop 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 activez le rondeur hop allez en IPR IPR render et caméra vous aurez votre rondeur comme vous pouvez le voir c'est très rapide et vous aurez activer l'illumination global et sélectionner brute force et brute force pour avoir exactement le même que le cycle en redshift vous pouvez utiliser fonton map irradiance etc un bon workflow est d'utiliser brute force et irradiance.cloud mais pour tourner votre lumière c'est dans une 3D view vous aurez juste la tourner un peu je vais la tourner et comme vous pouvez le voir la réponse est très rapide et je n'ai pas la dernière version je dois l'updater c'est tout un peu c'est tout j'ai le même résultat maintenant vous pouvez changer l'exposure de votre lumière vous aurez juste de tourner l'exposure ici je pense que c'est ok pour ça et comme vous pouvez le voir c'est très rapide et le blender c'est le même j'ai gardé à 32 pour ne pas avoir de temps pour continuer de tourner pour changer le pouvoir le strength vous pouvez aller ici je suis 2.6 si je vais 2.1 comme vous pouvez le voir c'est résultat c'est plus fort donc 0.6 je pense c'est ok et vous pouvez changer si vous voulez non-color mais je n'ai pas de changer je suis linéaire bqb etc c'est c'est tout pour l'environnement comme vous pouvez le voir c'est simple et très similaire de les endroits maintenant ajoutons des matériaux je vais sélectionner mon objectif je vais créer un nouveau et ici sur surface je vais sélectionner le principal BFDF et je vais ajouter un autre mais aussi un principal principal comme vous pouvez le voir et je vais faire ça sur ma remover le précédent et c'est c'est assez simple sur Maya c'est exactement le même sélectionner l'objectif right-click new material redshift redshift material c'est même right-click new material shader redshift et je vais aller dans ma perspective vue sélectionner mon objectif new material hop redshift c'est tout le même matériel j'ai sélectionnel de je vais éditer la déclaration j'ai le même matériel j'arrive 0.5 j'ai à 0.7 pour éditer mon rendu pour qu'il a mal résultat pour 0.7 Pour moi c'est un bon début. Je vais sélectionner mon dom. Je vais faire mon exposure à 0. Comme vous pouvez le voir, c'est mieux. A 0.1. A 0.1. Donc c'est bien. Ce n'est pas parfait. Je vais ajouter à la fleur un nouveau matériel. J'ai aussi un matériel redshift. J'ai le même. 0.7. Comme ça. Comme vous pouvez le voir ici, j'ai des réflexions. Je devrais avoir le même pour ces objets. Et je vais faire le même ici. New matériels. Hop là. Principlet shader. Et ces matériels, comme vous pouvez le voir, j'ai 0.8. Je vais faire 0.7. Pour avoir exactement le même résultat. Hop. 0.7. 0.7. 0.7. Donc. Je vais changer un peu de ceci pour avoir un bon résultat. Sans être trop fort. Donc. Je vais changer un peu la rouges de mon objectif. Comme vous pouvez le voir, la rouges est à 0. 0.1. Hop. Pour l'évolution. 0.1. Même pour celui-ci. Même pour celui-ci. Hop là. Rouges. 0.1. Comme vous pouvez le voir, ça fonctionne. Donc. Je vais juste le faire sur celui-ci. Même pour Maya. Donc peut-être que l'EBL est trop fort. Hop là. 2. Hop. Hop. Minus 3. Ok. C'est mieux. Donc. Je vais sélectionner ceci. Hop. RS Material. C'est exactement le même. Vous avez la rouges ici. Je vais faire 0.1. Je vais sélectionner ceci. Rouges. 0.1. Et comme vous pouvez le voir, je peux même utiliser GGX pour avoir exactement le même que Cycler. Hop. J'ai mis un peu ceci. Et... Hop là. Je vais juste la rouges. Hop. Oh non. Hop. Je vais faire ça. Ok. Ah non. Bah non. Bah non. C'était ok. Ah non. C'était pas ok. Bon. On ne va jamais les voir. Je vais l'éditer. Donc. Je vais sélectionner ceci. Je vais aller dans mon éditeur. 0.1 est ok. Je sélectionne celui-ci. 0.1. C'est ok. Donc, pourquoi est-ce que celui-ci est vraiment blanc et que l'autre, le floor, n'est vraiment vraiment blanc ? Hop. J'ai le même. Non, c'est ok. Bon. On va voir. Je vais aller ici. Je vais faire... Je vais faire... Je vais faire... Je vais faire... Je vais faire un full HD. Hop là. HD 1080. Je vais... Je vais... Redoer mon IPR. Et si je fais ce... Un... Ça devrait... Hop. IPR... Hop. C'est mieux. Je vais pouvoir voir le résultat. Comme ça. Donc. Vous avez ce résultat. Et dans le blender, je vais faire ça. Je vais peut-être... Hop là. Juste... Remover... Ta 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 ta... Non. Le sampling. Où est mon sampling ? Ici. Je vais mettre ça à 200. J'ai ce résultat. J'ai ce résultat. J'ai ce résultat. Un redshift. Comme vous pouvez le voir. Ce n'est pas exactement le même rendement. Nous ne pouvons pas faire exactement le même rendement. Mais comme vous pouvez le voir, c'est assez... Je l'utilise beaucoup. C'est similaire. Donc. Et j'utilise les deux rendements en même temps. C'est sympa. Donc. Maintenant. Nous allons ajouter nos couleurs. Et nos shadows. Nous allons travailler sur nos shadows. Ok. Let's tweak our shadows. Je vais sélectionner celui-ci. Je vais ajouter ma texture. Je vais sélectionner texture. Multiple images. Je vais sélectionner la texture. Je vais sélectionner celle-ci. Je vais sélectionner celle-ci. Et comme vous pouvez le voir, maintenant j'ai toutes mes photos. Hop. Je peux faire quelque chose comme ça. Je vais faire une rondeur. Hop. CTRL-SHIFT. Pour voir quelle texture est quelle. Je vais sélectionner. Et ça. C'est vraiment bien. Comme vous pouvez le voir. Donc. Je vais mettre ça dans la couleur. Et celui-ci. Je vais ajouter un vecteur. Normal map. Connecté à la couleur. Et à la normale. Et je vais avoir normalement. Hop là. Ma normale. Je vais le faire dans la couleur. Je vais le faire dans la couleur. Ne l'oubliez pas. Et j'ai ce résultat. Sur Maya. Vous verrez. C'est assez le même. Je vais sélectionner mon objectif. Je vais aller sur Graph. Graph Material Unselected Object. Je vais juste attendre un peu. Et c'est ça. Je vais cliquer ici. Sur Diffuse. Colour. Je vais cliquer ici. Et je vais sélectionner le fil. Je vais sélectionner la texture. Hop. Texture. Colour. Celui-ci. Open. Pour la normale map. Je vais sélectionner ce groupe de shading. Dans le Bump Map. Redshift. Bump Map Shadow. Je vais cliquer ici. Dans le Redshift. Je vais cliquer sur NO. Comme ça. Normal map. Et maintenant. Je vais sélectionner ma map. Hop. Celui-ci. Je vais cliquer sur Open. Je vais maintenant regarder. Je vais ajouter mon rendeur. IPR. Caméra. Je vais juste enlever un peu. Et c'est ça. J'ai mon rendeur. J'ai mon objectif. Comme ça. Directly. C'est bien. Pour maintenant. Je vais le garder comme ça. Et je vais ajouter un shader pour cette partie. Pour ajouter le shader de transmission. Je vais juste sélectionner mon objectif. Dans la transmission. Je vais mettre un. Je vais lancer le rendeur. Vous verrez avec le shader principale. C'est très simple. Donc. Je vais avoir ce résultat. Je vais juste sélectionner un couleur. Je vais faire quelque chose de brillant. Comme ça. Peut-être mettre ça ici. J'ai le RUNES 2.2. Et ça devrait être OK. Je vais garder ça comme ça. Sans une version blanche. Dans l'objectif. Si je vais dehors. Je peux zoomer. Comme vous pouvez le voir. Je vais juste faire CTRL-B. J'ai ce résultat. Donc. On va faire ça sur Maya. J'ai mon objectif. Dans celui-ci, je vais utiliser un preset. Le Tinted Glass. C'est plus rapide de l'utiliser. Donc je vais recommencer le pair. Comme vous pouvez le voir, j'ai mon Tinted Glass. Je peux ici changer le couleur. Je vais essayer de utiliser le même couleur. Je vais mettre le RUNES 2.2. Je vais mettre le RUNES 2.2. Hop là. 0.2. Et le RUNES 2.2. Et le Backman. Je vais mettre le résultat. Je devrais mettre un peu plus en dessous. Maya peut être trop bruit. Il n'est pas là, il est là. On va essayer de l'essayer. Et ici, ça devrait être le même. Ce n'est pas parfait, mais c'est juste pour la vidéo. Comme vous pouvez le voir, c'est sympa. La pièce a également un point 2. Pour l'urgence, je le sélectionne. On va essayer de l'essayer. On va essayer de l'essayer. On va essayer de l'essayer. Et sur le haut. Et sur le haut. Et sur le haut. Et sur le haut. Donc on a les mêmes shaders, les mêmes renders, etc. Et c'est sympa. Comme vous pouvez le voir, le travail est presque le même. C'est très simple. Pour aller plus loin. Je vais ajouter de l'essayer. Pour ne pas voir le background comme ceci. Je vais d'abord stopper l'EPR sur le haut. Hop. Redshift. Pour être exact. Et ici, je vais créer. Hop là. J'ai des difficultés. Un empty. Je vais couper l'empleur sur ma surface. Comme vous pouvez le voir. Dans ma caméra, je vais juste sélectionner le focus. Et le focus sera le empty. Et changer la radius. 2 cm. Comme vous pouvez le voir. J'ai ce résultat. 0.5. Trop fort. Je vais bouger un peu. Hop là. C'est ici. Dans mon modèle. OK. Donc comme vous pouvez le voir, c'est bien. Peut-être trop fort un peu. 0.2.5 mm. Oui. Ça devrait être OK. Ça devrait être suffisant. OK. C'est ça. J'ai mon blur. Comme vous pouvez le voir, dans Cycle, c'est ultra simple. J'adore ça. C'est très simple. On va voir maintenant. Je vais faire exactement le même. Oui et non. Vous avez plusieurs possibilités. Vous pouvez entrer directement une distance. C'est la façon rapide. C'est la façon rapide. Mais si vous voulez bouger dans votre vue. Et la garder correcte. Vous devez le connecter. Pour faire quelque chose. Dans Blender. C'est simple. C'est simple. C'est dmt. Et c'est ça. Si je bouger sur ma caméra, c'est OK. Mais sur ma tête, c'est pas comme ça. Mais je vais vous montrer la simple façon ici. Parce que... Je vais exercer Flux. Parce que... C'est un long processus de le faire. Donc, pour faire ça, je vais sélectionner ma caméra. Je vais aller dans Redshift. Je vais cliquer sur lens shader et ajouter un bokeh. Redshift. Et ajouter un bokeh. OK. Donc, je vais unchecker la dérive. Ici, vous avez la distance de focus. Et ici, la radius. Donc, la distance de focus est sur la distance de notre objectif. Par exemple, si j'ai ajouté une sphère. J'ai bougé la sphère à la même position que j'ai ajouté précédemment. Comme ça. Je vais aller dans ma caméra. Comme vous pouvez le voir, j'ai cette distance. Je vais mettre la même distance sur mon bokeh. Focus distance. Et ici, c'est la radius. Je vais faire ça. Je vais faire ça. Depuis Maya est en centimètres. Hop. Je devrais avoir le même résultat. Hop là. Je vais retirer ça. Comme cycle. Donc, si j'ai ajouté l'IPR. Hop. Je devrais ajouter, oui. Et comme vous pouvez le voir. C'est parfait. C'est rapide. Et c'est bon. Si vous voulez le faire éditable, j'ai déjà fait une vidéo sur Redshift. Et j'ai montré le résultat. Maintenant, pour cette vidéo, je vais juste lancer un render. Comme ça. Sans setting de rien. Je vais juste vérifier les samples de mon render. Comme vous pouvez le voir. Min4. Max16. Et je vais mettre ça. Parce que c'est un bon setting. Et... Excusez-moi. C'est lourd. Je suis faite. Sur Redshift, vous devez juste faire ça. Et après, jouer avec l'adaptive. Le plus petit, le mieux est le render. Mais vous pouvez aussi jouer avec le sampling de la ride. Et je vais juste garder ça. Et faire un render. Juste pour le GI, je vais faire ça. Ok. Donc, maintenant, j'arrête. Je fais mon render. Et je vais faire le même au cycle. Vous verrez le résultat. Donc. Redshift est uniquement GPU, pas CPU. Donc, vous ne pouvez pas faire un render en CPU. C'est uniquement GPU. C'est uniquement GPU. Et la différence avec le cycle. C'est qu'ils utilisent tous les RAM que vous avez. Sur les cartes. Et sur votre système de RAM. Et vous n'avez pas de mémoire sur Redshift. Et c'est vraiment bien. Donc, comme vous pouvez le voir, le render est assez rapide. C'est très rapide. C'est très rapide. Et c'est ce que j'aime vraiment sur ce render. C'est très rapide. Et c'est très simple pour le setup. Ok, comme vous pouvez le voir, 1 minute. 7 secondes. Vous avez ce résultat. C'est bien. C'est très rapide. J'ai besoin d'un sample dans la transmission. Pour le reste, c'est ok. Peut-être un peu de distance de DOF. Mais comme vous pouvez le voir, c'est bon. 1 minute pour ça. Ok. On va voir sur cycle. Donc maintenant, je vais juste éditer un peu les settings. Et la performance, je vais mettre ici. Pour avoir le même que Redshift. Et le sampling, je vais garder le sampling au même nombre de samples. Et comme ça, je vais faire un petit render comme ça. Juste maintenant, je dois attendre. Ok. Comme vous pouvez le voir, 51 secondes. C'est bien. Comme vous pouvez le voir, sur cette partie, c'est ok. Et... Ce n'est pas ok sur la partie de transmission. Je devrais avoir... Enfin, je dois... Je dois ajouter plus de samples pour retirer le bruit. Mais c'est vraiment bien. Hop là. On va voir. On va voir. Redshift. Et... On Blender. Donc... Je vais éditer un peu sur Redshift. Et après, on Blender. Ou peut-être, on Blender et on Blender. Et après, on Redshift. On va essayer de l'éditer au Blender. Je vais faire quelque chose comme possible sur Blender. Je ne veux pas travailler beaucoup. Donc... Vous avez le pass tracing. Comme vous pouvez le voir. Dans le pass tracing, vous ne pouvez pas trier chaque partie. Diffuse, transmission, etc. Donc... Vous devrez aller dans le pass tracing. Et ici, vous pourrez l'éditer. Pour éditer. Donc... Je vais mettre... Par exemple... Render à 256. Et... Diffuse à 12. Glossy. Et... Transmission à 22. Et... Ici. Ici. Et... Render. Donc... Dans ce cas, vous devez trouver les bonnes conditions. Pour obtenir les bons résultats. Avec moins de temps. Et... Dans cette partie... Le cycle... Pour moi, c'est très lent. Mais... Pour les gens qui travaillent beaucoup avec ça. Il y a beaucoup de possibilités. Et... Nous avons maintenant le dénois. Qui peut nous aider beaucoup. Donc... Nous allons zoomer un peu. Hop. Comme vous pouvez le voir. Je devrais avoir sauvé le rendement précédent. Mais vous verrez, c'est encore mieux. Mais... Un peu plus long. Je ne suis pas un expert sur le pass tracing. La plupart du temps, je garde le pass tracing normal. Et j'ai augmenté le rendement. Mais... Quand j'ai des transmissions... Etc... Je vais dans le pass tracing. Pour augmenter le sample. Mais... Comme vous pouvez le voir... C'est lent. 52 minutes pour juste ceci. Et ce n'est pas parfait. Donc... Je vais éditer un peu. Je vais mettre ça. Je vais mettre ça. Juste pour tester. Je vais aller dans le slot 2. Et je vais faire un rendement. Donc... C'est tout. Pour retirer le ruisse. Comme vous pouvez le voir. 3 minutes 43 secondes. C'est un long, 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 long. Donc... Je vais garder ça. Pour le test. Pour cette vidéo. Parce que... Ce n'est pas une comparaison. C'est juste pour vous montrer comment éditer un peu. Et... Je vais faire un rendement sur celui-ci. Et nous verrons les résultats. Ok. Donc... 12 minutes. Et... Peut-être que... Il est trop fort. Enfin... 32 est trop grande. Et... Je devrais ajouter plus dans le speculaire. Hop. Dans le Glossy. Ok. Bon. C'est juste un test. C'est juste une vidéo pour vous montrer. Donc... 12 minutes pour ça. On va voir sur Maya. Maintenant. J'ai ce résultat. 1 minute pour ça. Je vais... Maintenant... Je vais... Je vais... Juste éditer un peu mes settings. Dans l'output, je vais juste faire un petit override. Vous verrez. Dans la réfraction, je vais mettre une grande override. Ici. Et sur la lumière, ça. Ça devrait être ok. Même pour la réflexion. Et... Yopla. Dans le J.E. Je vais mettre ça. Ok. Donc... Vous avez besoin de faire... Un... 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 Et... On va ! C'est ça ! 1 minute et 28 secondes. Et si je regarde... C'est vraiment bien ! Tout est bien ! Vous pouvez voir la différence dans cette photo simple. 1 minute ici. 12 secondes sur le cycle. Et sans dénoisement. C'est pourquoi j'aime vraiment Redshift. C'est rapide et clean. Le rendement n'est pas exactement le même. Si vous allez ici, Redshift et cycle. C'est Redshift. C'est cycle. C'est assez similaire. C'est pas parfait mais c'est assez similaire. Et... Comme vous pouvez le voir, le travail est presque le même entre deux engines de render. Pour les gens qui ne connaissent pas cycle, vous pouvez le voir, c'est vraiment simple. Et avec le dénois, on peut avoir un temps meilleur de render. 12, c'est beaucoup. J'ai juste tracé un peu. On peut faire beaucoup mieux. Mais comme vous pouvez le voir, c'est simple. Et sur Redshift, c'est presque le même. C'est simple. Et le système d'override est très bien. Et c'est très simple aussi. Vous devez juste augmenter le sample de la partie que vous voulez. Et même avec beaucoup de samples, le render est très rapide. Et c'est... un bon point pour Redshift. Et pourquoi les gens l'aiment. Et sur le forum de Redshift, quand les gens complènent que leurs render sont plus que 2 minutes. Et c'est bien. même en Full HD. Je fais mon render en 4K. Chaque fois. Parce que c'est rapide. Et je l'aime vraiment. C'est tout pour cette vidéo. J'espère que vous l'aiment. Ce n'est pas Redshift vs Cycle. Comme vous pouvez le voir, le résultat est presque le même. Le résultat du render est le même. Sans filmique, etc. Vous avez le même render. Et sur Redshift, vous pouvez aussi ajouter filmique et compositing. Et le même pour Blender. Ou ajouter directement dans votre render. Et faire votre compositing dans Blender, etc. Mais comme vous pouvez le voir, c'est le même résultat. Et nous pouvons voir que Cycle n'est pas mal. Mais les deux renders ont le même résultat. Et l'autre est plus rapide que l'autre. Mais Cycle est jeune. Et avec le Denizer nous pouvons faire un meilleur résultat. Je vais le tester un peu. Je n'en ai pas encore beaucoup. Mais normalement, nous pouvons faire quelque chose très bon. Et comme je l'ai dit, ce n'est pas un VERSUS Render. Les deux sont bons. Et j'espère que les gens qui vont voir Cycle pour la première fois pensent que c'est bon. Parce que c'est gratuit. Et tout le monde peut tester. C'est bon. Et le Render est beaucoup mieux que les précédents. Et c'est mieux des années après des années. Sorry pour mon anglais. Et c'est ça. J'espère aussi que les gens de Blender demandent de Redshift dev pour mettre Redshift dans Blender. Comme Veret, Octane, etc. Et j'espère qu'ils vont voir le grand Render que Redshift est. Et pourquoi j'aime. C'est un test simple. Comme vous pouvez le voir On peut rendre beaucoup mieux Render. Mais ça vous montre que Redshift est aussi simple que Cycle. C'est très puissant et très rapide. Et juste pour ça j'ai booké ma version et j'adore travailler avec Redshift. Et ce n'est pas un Render parfait. Pour exemple, pour le moment, vous n'avez pas le SSS dans l'IPR. Mais ça va arriver. Vous avez certaines parties que Cycle n'a pas. Par exemple, vous pouvez Render Vector Render. Vous avez beaucoup d'AOV, etc. Mais pour moi, Redshift est plus avancé que Cycle. Parce... 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 Mais Cycle est meilleur chaque année. Et c'est presque génial, comme vous pouvez le voir. Et ça va être meilleur et meilleur. Donc c'est tout. J'espère que vous avez aimé la vidéo. et... See you next time.